Deus Ex Human Revolution, un jeu développé par Eidos Montréal et édité par Eidos, Feral et Square Enix. C'est un jeu d'infiltration sorti le 23 août 2011 sur PlayStation 3, Windows, Xbox 360 et Wii U. Deus Ex Human Revolution est un jeu de rôle d'action à la première personne qui combine éléments de tir, d'infiltration et de narration complexes. Situé dans un futur proche dystopique, le jeu explore les thèmes du transhumanisme, des droits humains et de l'impact de la technologie sur la société. Les joueurs incarnent Adam Jensen, un agent de sécurité amélioré cybernétiquement, plongé dans une trame internationale de conspiration et de recherche de vérité. Avec un gameplay offrant de multiples choix et chemins, Deus Ex Human Revolution se distingue pour la liberté d'action, ses décisions morales impactantes et son univers riche et immersif. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Deus Ex Human Revolution Director's Cut. C'est une version complète de ce jeu qui date quand même un petit peu, mais je voulais qu'on fasse un retour dessus, revenir parce que moi je ne l'ai jamais fait. Je voulais quand même faire la découverte avec vous. Alors je connais très vite fait, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai joué à Deus Ex, mais là on va y jouer dans les meilleures conditions possibles, avec les graphismes au maximum. Et je pense que je vais jouer au clavier souris, je vais voir au feeling, mais je pense que ça sera clavier souris. Allez, c'est parti, je me mets sur l'écran. Ouais, on va se mettre en normal. On va se mettre en normal. Allez, rentrons dans cette histoire. Je ne sais pas si à cette époque les cinématiques c'était du in-game total, mais bon. Est-ce que tout est prêt ? Euh, presque. Presque ? Comment ça, presque ? J'ai parlé à Montréal. Ça a vieilli, hein. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera le rappel en masse sans brancher. Et les cliniques ? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum ? On ne peut se le permettre. Le Conseil scientifique américain se réunit dans cinq mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant public cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans la purebuce. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. Ok. Donc là, on a sûrement vu les méchants. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas qu'en Cire. Les manifestants exigent que le congrès fixe de CV restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est en train d'arriver à ce genre de situation dans la réalité. Je ne sais pas si c'est le héros, ça. Il y a un problème ? Non, non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr Reed, vous allez le casser. Allez, Meg, ce n'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam, c'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne ? Ils voudront savoir comment j'ai fait. Oh, je ne sais pas. Allez, viens. Je t'accompagne un peu. Oula, oula. Attendez, deux secondes. Attendez, je vais faire un truc. On va déjà entrer le curseur. Ça, c'est déjà... Ça sera mieux. Au niveau des contrôles, du coup. On n'est pas très sensibles, pourtant. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est en Azerty. Oh, nickel. Donc, on va pouvoir jouer comme ça. Désolé, c'est pas très digeste quand on est à clavier-souris pour ceux qui regardent. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas être trop violent. Oui. Quand tu parlais de tes recherches, t'avais l'air bizarre. Non, non. J'ai juste un peu le craque. Il y a quelque chose que tu veux me dire ? Sur cet endroit ? Sur Sarif ? Mégane ? Excuse-moi. Il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à fréquence. Eh bien, c'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de pédote qui dérègle le calibrage. Très juste. Pour l'instant, c'est assez bizarre d'être sur un rail scénaristique où je peux contrôler la vue. Ça me fait un peu penser à du Half-Life qui est là pour l'instant. Il y a un petit côté Half-Life. On aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino. Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Fais gaffe, Eddie. Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolée, désolée. Néa, tu es bientôt prête ? Pour Washington ? Bah, c'est pas une réponse. Ah, docteur Reed. Voici le général O'Neill. Le docteur Seth Changpo me disait que vous aviez progressé sur le typhoon. Oui. Grâce à Vasily d'ailleurs. Donc, mon général, le typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Vous avez vu son bras ? Mais je l'ai amélioré en ajoutant des... Franchement, je l'ai vu après. C'était tellement limpide, fluide au niveau des mouvements. Gérée par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Waouh. D'accord. C'est des mimes, quoi. Des grenades. Ce sera opérationnel quand ? Désolée, je dois y aller. Mais Vasily connaît tous les détails, en général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision du... Ouais, t'as raison. Dans les écoles, il rêverait d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Dr Reed. Ouais. Ben voyons. Donc on a cette tête. Ok. Et toi, tu t'arrêtes où ? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase ? Je l'ai déplacé. Pourquoi la vue, elle me redescend automatiquement, là ? Moi, je veux son visage genre... Ouais. J'ai jamais trouvé le temps. Au milieu. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Regardez ! La vue, automatiquement, me fait regarder les seins. C'est terrible. C'est quelque chose que... Bonsoir. Richard. Alors ? Prête pour le grand voyage ? Voilà, Farida. Je ferais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à l'hélistation, Adam. D'accord. Ok. Je vous ai interrompu, Jensen ? Vous avez réparé le pare-feu. On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté ? Oui. Vous voulez les détails ? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-soit. Je pourrais vous surprendre. Attendez. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre... Deux secondes, les gars. C'est bon, les gars. Je suis là. Vous n'avez rien vu. Alors, hop. J'ai juste fait un petit truc. Je suis allé me chercher de l'eau entre temps. Bref. J'avais oublié de préparer ça. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté à Thènes. Il transmet des données à notre satellite spécialisée. Et vous voyez ça. Vous voulez, mais je veux Youdaro à Washington, à côté de moi. On ne peut pas être comme lui. C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, là. La commission se passera tant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt ? Oui, monsieur. La police locale nous est sorti. Franchement, pour l'instant, c'est très propre, hein ? Les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amitié un coup ? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué ? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature. Alors que tout ce que Mégane a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Youdaro a inventé. Défaillance environnementale. Sous section 6 des laboratoires, tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons-nous aucun risque. S'en fout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y arriver. Vous connaissez le code ? Ouais, 0451. 0451. Vous pouvez-moi informer. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce bazar. Tout de suite. Bah alors ? Ah. 0451. Ok, là je joue. Richard, où est Mégane ? Des nouvelles ? Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance est dû toucher à un équipement vital. Vous l'avez en visuel ? J'essaie, mais les intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jackson. Vite. Richard ? Richard ? Alors on est là. On ne peut pas vider avec le clic. Nalgation, maintenir. Avant de pouvoir agir dans votre environnement, vous devez apprendre à vous déplacer. Pour commencer, il est fondamental de savoir s'accroupir. Ok. Cela vous permet de vous faufiler dans des espaces exigus, comme les conduits de ventilation, ou d'avancer discrètement en se cachant derrière de petits obstacles. Lorsque vous sautez sur des objets ou des échelles, vous pouvez atteindre des endroits difficiles d'accès. Franchement, c'est propre, même si, bon, c'est en 240p, quoi. Il faut aussi savoir aller très vite. Vous ne pourrez pas sprinter plus de quelques secondes à chaque fois. Alors utilisez cette compétence à bon escient. Ok. Donc C. On passe en dessous. On met en trace. Ça va, on ne peut courir que quelques secondes, mais... C'est quoi, c'est là ? C'est où ? C'est nulle part. Initiation. Tab. Déplacer des objets. Vous pouvez prendre certains objets de l'environnement et les déplacer. Ah. D'accord. Donc c'est là. Alors. On ne voit rien. C'est bon, je suis passé. Ah, je peux même me cacher comme ça. D'accord. Bon, là, on va courir. Bon, c'est qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Bon, c'est qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Un peu de baston, ça fait plaisir. Ok. De toute façon, c'est soit discret, soit comme ça. Moi, je préfère y aller en bourrinage, surtout qu'on a l'air d'avoir munitions illimitées. Après, c'est peut-être parce que c'est le tuto. Wow. Ah oui, on meurt vite en plus. Et elle est où, la dernière sauvegarde ? Ah ouais, je n'étais pas prévenu, là. Ah. Oh là, oh là, ça lag. Ah oui, d'accord. Il y a peut-être un autre passage ou... Oh là. Il y a des petits coups de lag, mais je pense que c'est le Shadow PC. Ils vont venir ou pas ? Ok. Je pourrais les fumer. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Lui, il va falloir attendre. Ah ouais, mais il y en a un troisième. Oh là, il y en a des invisibles. Oh là. Ah ouais. Ok. C'est pas très, très précis quand même. Wouah. waouh en tout cas ça met la pression parce que là à tout moment je peux crever en deux balles donc incroyable ah ouais mais lui tout son corps c'est de la machine on est dans sale état ah là par contre il s'est fait empoisonner ah c'est ce que je disais tout son corps est cybernétique en fait on est tenu en haleine du début c'est propre franchement on est tenu en haleine du début du début à la fin en tout cas jusqu'à maintenant ça par contre je préfère pas voir la fille l'heure par l'insertion du greffon urs et siens du calme du calme il a pas besoin de ça où est la prothèse de la cybernétique je t'aime on n'a pas eu assez de morts aujourd'hui je suis désolée plus que quelques secondes son corps le supportera un miracle je crois qu'on a récupéré des pleurs on fait lui la faute bien donnez moi ce module télécom Sous-titrage Société Radio-Canada Six mois plus tard Alors qu'est-ce qu'on est devenu Une machine de guerre Ah là je le reconnais le héros Qu'est-ce qu'il y a une machine de guerre Je dois d'abord passer voir Pritchard Mon amplificateur rétinien fonctionne mal Ok Il y avait marqué que c'était par là Ah oui c'est là-bas Ah ça fait un peu bizarre quand même Je sais pas vous mais il y a un truc qui dérange un peu Quand on bouge Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici ? Moi aussi je suis content de vous voir Francis Mon amplificateur rétinien fait des siennes Vous pouvez le réparer ? Si c'est bien ce que je crois Sans doute Mais ça risque de piquer un peu Apparemment vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés Mais ne vous inquiétez pas Votre implant de soins sentinelles va s'activer Et réparer les dégâts éventuels Votre affichage rétinien est bon pour le service Le programme de reconnaissance ne repèrera pas encore les ennemis Mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée Les données biomédicales aussi en cas de douleur Bon vous avez fini ? Parce que ça arrive maintenant à des listations Je sais Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages Peut-être que cette fois vous sauverez quelqu'un Affronter, ignorer Ignorer C'est votre jour de chance Je vais faire comme si je n'avais rien entendu Ok Donc maintenant il faut que j'aille à les listations On a de l'XP C'est un RPG En bas à gauche on voit la mini carte Avec sûrement l'objectif C'est là que je dois aller Madame, vous êtes encore loin de les listations ? J'y suis presque Bon, parce que l'intervention du SWAT serait catastrophique en termes d'image Retrouvez-moi dans l'hélico Je vous ferai un point sur la situation Ça marche, bah je suis là Rassuré Il n'y a qu'un moyen de le savoir Comme tu dis Le patron est déjà à bord Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police Ils ont cerné l'usine Mais monsieur Sarif veut que tu entres le premier T'es prêt ? Parce que plus vite on décolle Plus vite on pourra régler ce problème Bah bien sûr que je suis prêt Je suis prêt Parfait Alors on décolle J'ai gagné 420 d'XP Juste en disant oui C'est blindé de cinématique Alors J'ai dit à Farida d'atterrir sur un toit Je ne veux pas que le public vous voit entrer Très bien Mais je veux qu'elle reparte avec vous aussitôt Alors à quoi je dois m'attendre ? Qui sont ces types ? Des puristes pro-humanité Enfin, c'est ainsi qu'ils se présentent Les mêmes qui font sauter des cliniques en pli dans tout le pays Vous y croyez ? C'est pas une coïncidence Ils attaquent aujourd'hui au moment précis Où le typhoon arrive sur le site Pour passer sur la chaîne de montage Le typhoon ? L'équipe de Megan le testait le jour où ce salaud Qui commande tous ces gars ? Adam Je sais que Megan et vous aviez Qui commande tous ces gars ? Un certain Sanders C'est lui là Il n'a aucune augmentation Adam Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqué Mais ils savaient par où entrer dans notre usine D'accord Vous voulez que je m'y prenne comment ? La priorité absolue est le typhoon Je retiens le SWAT Tant que le typhoon n'est pas sécurisé Pour ce qui est de l'approche Que proposez-vous ? Mortelle ou incapacitante ? On va partir sur mortelle Moi je suis plutôt à détruire tout ce qui bouge Je prends pas le moindre risque Mortelle donc Mais souvenez-vous Ils ont des otages Et je ne voudrais pas que nos employés soient pris entre deux feux Ah Vous vous souvenez de la disposition des lieux ? Beaucoup de couloirs étroits et clos Mais des labos plutôt ouverts Des plafonds hauts Alors Vous voulez une arme de tir à distance Ou de combat rapproché ? Plutôt à distance Parce que à courte portée Ah c'est revolver Ou fusil d'assaut Fusil d'assaut Je suis plutôt revolver Mais il va falloir que je me rapproche des ennemis Dans ce cas là Il faut que je prenne plus de risque On va prendre un arme à distance S'ils sont trop près Je les aurais au corps à corps Essayez quand même de ne pas faire trop de dégâts Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage Ah c'est ça Maintenant on a des munitions Je l'ai chargé de rester en contact avec vous Merveilleux C'était trop beau Voyez si vous pouvez trouver les otages Libérez-les si possible Mais le Typhoon est la priorité absolue Nous l'avons développé pour des agences fédérales Alors il doit rester intact et secret Je suis sûr Je vous vous en tirerez très bien Messieurs L'atterrissage est imminent La première mission du jeu Après du duit cinématiques Mais qui sont vraiment agréables Je vous le dis Il a vieilli le jeu Ça se voit quand même Mais il a bien vieilli En tout cas je le trouve pas si moche que ça Par rapport à des jeux d'aujourd'hui L'animation des personnages Elle est propre Mise en scène Plutôt badass Par contre c'est vrai qu'au niveau de l'éclairage Il y a quelque chose De De Un peu Un peu triste Quand même Quasard Ok Il n'a pas d'endroit spécial Oula T'as lag Ok C'est parti Ok Il me fait peur A quel moment je croise des ennemis En fait C'est maintenant pour me le dire Parce que Un analgésique Ok Une fusil d'assaut J'ai 40 balles Jensen C'est moi Richard Où êtes-vous ? Sur un toit Qui domine l'usine Bien Votre point d'infiltration Est sûrement le service manutention Sûrement Francis Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une entrée pour les employés Sans doute bien gardée par les puristes Alors si vous voulez éviter l'assaut frontale Je crois que vous pourriez passer par le toit du bâtiment Par le toit Bah là je suis en train de descendre J'ai pas du tout au toit Attendez on va Je vais remonter juste pour voir S'il n'y a pas un autre passage Il n'y a pas d'autre passage Non non c'est bien là Ah non Attendez Objectif Si c'est ça Il est en bas à 46 mètres Allez On y va une bonne fois pour toutes Tant pis Si c'est pas là C'est pas là Ça me paraît très bizarre quand même Ok Ok Première neutralisation Il y a peut-être des munitions par ici Pléchette électrochoc Pour l'instant on s'en fout un peu Ok il y en a un qui vient vers moi Il vient de se tourner On peut avancer Alors là je peux pas l'attaquer 3, 2, 1 Aïe Il va pas du tout Je veux Ok Il sait pas où je suis encore Plus de crédit pour prendre Et le flingue Et le flingue je peux prendre Let's go Il n'y a pas des munitions là Non C'est le genre de jeu Où j'ai envie de fouiller partout les gars C'est pas là C'est pas là Je suis dedans Ça a bien marché par la porte Ravi pour vous Le Typhoon est dans les labos d'ajustage Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage Compris Allez Je sais pas où il est Je n'ai plus que 11 balles Sinon j'ai le flingue Faut que j'aille ou faut que j'aille la barre Je bouge pas d'ici Trouillard Il sait où me trouver Il y a un autre gang là D'accord Eux ça permet de tout prendre Je prends des munitions Il y a rien ici Bière Alors Pirater Ok Bien Lors d'un piratage Votre objectif est de prendre le contrôle des registres du système Pour accéder aux codes de sécurité qui y sont contenus Pour ce faire Vous devez naviguer sur le réseau en capturant ces nœuds Vous lancez un piratage depuis votre point d'entrée dans le système Le port IO Pour capturer un nœud Il vous suffit d'y placer le curseur Et de maintenir la touche d'interaction Un menu circulaire vous indiquera les programmes utilisables contre lui Des ponts vous permettent d'aller d'un nœud à un autre Les flèches vous indiquent si les ponts sont unidirectionnels ou bidirectionnels J'ai rien à l'écouter les gars Chaque fois que vous capturez un nœud Il y a une chance que le réseau détecte votre présence Plus le niveau du nœud est élevé Plus ce risque est élevé Si vous êtes repéré Le réseau tentera de trouver votre point d'entrée pour vous expulser du système Mais si vous parvenez à prendre les répertoires Avant que le traceur réseau n'atteigne votre port IO Vous serez tiré d'affaires Il faudra juste être rapide D'accord Piraté Piraté Alors Je prends ça Portifier Capturer Accès autorisé Ok Bon j'ai fait ce qu'ils ont mis dans le tuto J'ai à peu près compris en vrai Mais je pense que si c'est plus compliqué Je vais me casser les dents Ça s'ouvre ou pas Bah Ah Access Granted Il disait Murba Putain Tu l'as tué mec Il l'a bien cherché Il fallait pas me traiter de fanatique Non Merde Non Je vais pas en taux pour ça moi Désolé Mais quand cette bombe aura sauté Y'a beaucoup d'autres augmenteurs qui vont y passer Ta gueule Giro Très bon Tu te calmes Aide moi Trouve quelque chose pour le recouvrir Je te le dis mec Ces augmenteurs méritent ce qui va leur arriver Ok Alors ça ils savent pas où je suis Il est où ? J'essaie de mettre une balle dans la tête les gars Comme ça j'économise les balles Parce qu'on en a pas beaucoup Ok 50 mètres Pourquoi ça ? Mission revolver Bon il y a déjà l'alarme Mais Si je peux éviter la caméra Ok Ok Je pense que je les ai tous fumés Là on va devoir pirater Ou trouver le code Au choix Pirater niveau 1 Ok donc là Ça c'est ce que je dois pirater Et ça c'est la défense Moi je viens de là Donc faut que Là il n'y a pas de passage ici Donc le chemin le plus court c'est ça 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 Et ici 60% Ok Donc là on a C'est bon On capture ça Faut avoir Ah mince On peut pas avoir celui dans Je suis bête Ça veut dire que je suis en train de tout prendre là Là faut que je me dépêche Allez Oh mon dieu Ça l'a pas fait Ok C'est bon Normalement c'est gagné En fait Plus on a d'ordinateur Plus ça capture vite En gros c'est ça l'idée je pense Et il fallait au moins deux ordinateurs pour le capturer je pense Et comme le chemin est obligatoire On avait au minimum deux PC de toute façon Au niveau fusil J'ai un fusil à pompe de malade mental Mais Et pas beaucoup Ouais on va rester au flingue Ah ou alors à ça c'est pas mal 30 balles Non En vrai le pistolet est hyper précis Une balle dans la tête c'est terminé Ok Donc il y en a un là Il y en a un où là Il y en a un là Mince Oh là là Mais ça a fait n'importe quoi Je vais crever Pourquoi est-ce que lui j'arrive pas à l'avoir Il me facilite pas les choses C'est vous qui me facilitez pas les choses les gars Euh Ok Donc c'est là Il m'avait dit qu'il y avait des otages non ? Pour le sens je n'en ai pas croisé un seul Dynamisation Ça pue un peu C'est une tourelle auto ça non ? C'est bien une tourelle automatique Comment je passe la tourelle ? C'est ça la question Il n'y a pas de grillage Là j'ai rien Bon je gaspille mes balles là Mais je ne sais pas quoi faire Je vois rien Je vois rien C'est bien tenté non ? Le coup de la quête quand même Mais les gars C'est bien tenté Il faudrait peut-être une fumigène Ou un truc Ah il y a un ordi là J'ai pas vu J'ai pas vu Ah Il faut trouver un code Un virus atomiseur Je ne sais pas Je ne sais pas Carnet électronique Mot de passe Wind 1000 Wind 1000 Mince Ok Tourelle Accès restreint C'est pas le bon compte alors C'est pas le bon compte Ah Je peux quitter Mais je ne peux pas quitter le compte Porte hors ligne Il faut peut-être l'activer la porte Première Avant de rentrer Mais je ne sais pas Est-ce que les appareils de noire On a aussi pas On a aussi On a déjà marché On a employé des électrodes métalliques Les électrodes métalliques Les électrodes métalliques Les électrodes métalliques Les électrodes métalliques sont plus raides Et les tissus du cerveau C'est autre chose ça ça c'est quoi virus arrêté il n'y a pas moyen d'utiliser des objets là dessus je peux rien faire de plus ici on est d'accord je n'ai pas de grenade fumigène ou quoi que ce soit piratage avancé certains obstacles comme les tourelles les caméras et les robots peuvent être contournés par le piratage il vous suffit de trouver un relais de sécurité contrôlant ces obstacles et de le pirater les programmes capturés et fortifiés sont vos principaux outils de piratage vous pouvez améliorer leur niveau avec l'augmentation de piratage le niveau des nœuds influe sur la vitesse à laquelle le réseau peut les traiter en conséquence les nœuds de niveau élevé le ralentissent vous pouvez ralentir encore plus le réseau en fortifiant les nœuds pour augmenter leur niveau vous pouvez aussi utiliser un verre ralentisseur pour arrêter complètement le processus de traçage pendant quelques secondes enfin pour éviter de vous faire repérer quand vous prenez un nœud vous pouvez utiliser le virus atomisé qui a 0% de chance d'être détecté les programmes atomisés et arrêtés sont des virus leur nombre est limité alors utilisez-les à bon escient ok je ne l'avais pas vu comme ça il y a une option piratée là ? il n'y a pas d'option piratée là ? relais de sécurité on est d'accord qu'il n'y a rien pour dire piratée là ? je fais comment ? je clique hein ? je clique je clique je clique mais il n'y a rien est-ce que c'est pas un autre bouton ? déverrouiller ça risque pas euh l'arbre de compétence piratage ok c'est pas très très clair mais je comprends à quel moment on me dit de piratée ? je suis vraiment je suis vraiment aussi bête que ça ça tire horriblement mal peut-être qu'il va falloir que je remette le tuto parce que je ne vois pas du tout ce que je dois faire en fait là il n'y a pas de possibilité de piratage en tout cas on ne le voit pas d'ici et même dans l'interface on ne le voit pas trop bizarre c'est non x w v b i c'est inventaire il n'y a rien les gars il n'y a pas de bouton attendez je vais me flinguer et on va essayer de voir s'il y a le tuto ou alors je passe en mode voilà ah mais la porte était juste là attendez il y a peut-être un secret en vrai ou alors c'est la suite ah oui d'accord bah c'était ok donc on n'était pas obligé de pirater mais c'est bizarre c'est vraiment vraiment chelou quand même que après peut-être parce que j'ai trouvé le mot de passe c'est peut-être ça le problème c'est que j'ai trouvé le mot de passe et du coup j'avais pu l'option pirater je pense que c'est ça écartez vous du terminal vite oula là il va pas bien ah bah ça s'est mal passé pour lui britchard vous êtes là où voulez-vous que je sois passez moi ça arrive vite adam c'est david vous avez le typhoon oui mais vous aviez raison il se passe quelque chose de louche j'ai sur les bras un puriste mort avec de superbes implants cérébraux ne le touchez pas il nous faut un expert pour récupérer son relais neural il est peut-être piégé entendu qu'est-ce que je fais pour Sanders les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire trouvez-le avant eux et réglez le problème affronter Zekers Sanders sauver Josy Thor ok deux objectifs sont au même endroit ok mais attends c'est forcément par là ah oui d'accord il y a une porte que j'ai pas vue de l'autre côté il manque une petite musique d'ambiance quand même oula salag ça va pas le faire si salag il y a un petit peu il y a un petit peu Voilà, alors, y'a du nouveau ? Si, qui a rien trouvé de compromisant. Mais, il nous a dit qu'on trouverait quelque chose. Douche-feu ! Eh, je viens de m'arranger quelque chose. Putain ! Règle-les-lui sans contre ! Ça ? Merde ! Où il est-ce ? Merde ! Merde ! J'ai eu un bâtiment de valet. Je n'ai pas la peine de me contacter pour dire... Mais Lazard, les augmentations sont légales ? Bah oui, mon cousin Tuti s'en est fait poser une autre jour ! Et bien mon facture F ! Jamais ça ne se passera comme ça ! Ils étaient tous fumés déjà ? Ok. Bon après ça va vite quand c'est une balle dans la tête. C'est la première mission, faut pas non plus que ce soit trop trop difficile. Arrête de mentir ! Je veux pas te faire de balle ! T'es une civile ! Et si tu te fous de moi, j'hésite pas ! Vous voulez de mal à personne ? Alors il fallait rester chez vous ce soir ! Tiens, tiens ! Le chien de garde de Sarif ! Tu fais le ménage avant que la police arrive ! Il croit que nous entraînions la loi ! La ferme ! Les augmenteurs sont tous des criminels ! Vous êtes tous les mêmes ! Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi ? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Cholo ! Mais il n'y a aucun de ces tarés dans mon groupe ! Ah ! Recule, l'amplifié ! J'ai des choses à faire ! Tu comprends ? C'est ce que tu dis est vrai ! Et je ne dis pas que ça l'est ! Tu dois... Pour en avoir le cure net ! Alors moi, à la vie rare ! On se tire ! Laissez Zeg partir ! Moi aussi, je veux découvrir qui est derrière tout ça ! Vous pouvez y aller ! J'interviens pas ! Qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non ! La ferme, pota ! Ne l'oblige pas à faire une bêtise ! On est obligé de le laisser partir parce que là, elle va mourir sinon ! Je ne vois pas bien sagement ! Je vous tira bien, Cholo ! Police ! Restez où vous êtes ! Ouah ! Plus de traces à lui ! Adam ! Adam, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre situation ? Sanders est parti ! Je crois qu'il s'est fait manipuler ! Quelqu'un d'autre tire les ficelles ! Merde ! Bon, vous feriez bien de revenir ! Il y a un toit de terrain sur le bâtiment administratif ! Farida vous prendra là-bas ! Et pour les otages, voulez-vous que je... On ne peut plus rien pour eux ! Le SWAT n'a pas pu les sauver ! Ah ! Bah là, vu le sang qu'il y a... Et ils ne l'ont même pas eu l'autre ! Oh là là, mais quelle bande d'incapables ! C'est pas possible ! Je laisse partir pour que l'otage prenne pas de risques ! Et au final, les SWAT a tué l'otage et ils n'ont même pas eu l'autre ! C'est pas comme ça que t'imaginais ton boulot, hein, Jensen ? Comment ça ? Infiltrer ta propre usine pour dissimuler le taifun pendant que ton patron retient les flics ! Enfin, je l'aime beaucoup, Monsieur Sarif, mais quand les contrats comptent plus que les êtres humains, ça me rend malade ! Je pensais que toi aussi ! Ouais, on y va ! Mais on peut pas réussir à tous les coups, Malik ! J'ai fait ce que j'ai pu ! J'en suis sûre ! T'es prêt ? Ouais ! Ouais ! Emmène-nous loin d'ici, Malik ! Des désirs sont des ordres ! Allez, grimpe ! Bon, on va voir s'il y a une petite cinématique, et puis... Comme ça, on se fait plaisir une dernière fois, et puis après, je pense que je vais mettre fin à cette découverte ! Parce que globalement, on a vu quand même le gameplay ! Après, il y a des boss fights aussi dans mes souvenirs ! On n'a pas trop vu l'arbre de compétence, mais bon... Voilà, on pourrait aller jeter un coup d'œil, mais... En soi, c'est des bonus, c'est un arbre de compétence assez classique ! Augmenter les dégâts... Peut-être, je sais pas, avoir une vision nocturne, ou je sais pas, des trucs comme ça... Des augmentations... Des augmentations corporelles, quoi ! Pouvoir courir plus longtemps... Je sais pas... Peut-être porter deux armes en même temps, j'en sais rien... Ce genre de choses... On jetterait un petit coup d'œil si on a le temps... Des ordres viennent d'arriver, Jensen. Le patron veut que Pritchard examine le Typhoon au plus vite. C'est noté, merci pour la balade. Je t'en prie. Et... euh... Jensen... Je voulais te dire... Ton nouveau look. Super ! On n'imagine pas tout ce qui t'est arrivé. Merci. Et... Ça fait quel effet d'être augmenté ? Excuse-moi. Le prends pas mal. Moi aussi j'ai des amplificateurs neuro, très discrets, pour améliorer mon pilotage. Et puis moi j'ai choisi de les avoir ces implants, pas toi. Alors, maintenant que tu les as essayé, qu'est-ce que t'en penses ? Je me sens bien. J'ai pas choisi d'être augmenté. Et je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu le choix. Mais je me sens bien aujourd'hui. Vraiment bien. Le docteur Reed disait que tu t'y ferais. Que c'était dans tes gènes. Mais vas-y mollo. Beaucoup de gens pensent que c'est pas pour rien que le corps rejette ces trucs après un certain temps. Je t'aurais pas cru du genre à te lancer dans des débats métaphysiques, Malik. T'as raison, c'est pas mon truc. En plus j'ai des amplificateurs neuro. Je dis juste qu'il faut vivre avec les conséquences des choix qu'on fait. Ouais. Va dire ça au salopard qui m'a mis dans cet état. Evidemment. Mais tu sais quoi ? T'es pas le seul à vouloir mettre la main sur ce type. Alors si je peux te donner un coup de main. N'hésite pas. Eh bien, justement. Tu peux me donner des détails sur la première attaque ? Bien sûr. Quel genre ? Ah. Euh, ouais, non. Vu qu'on va pas trop continuer. Je les retrouverai. J'en suis sûr. Je voudrais quand même jeter un oeil au menu pour voir. Parce qu'ils nous ont pas trop expliqué encore. Je te remercie Malik. Mais pour l'instant... Tu dois livrer le typhoon au labo technique. Ouais. Bon, à bientôt alors. Oh. Euh, Jensen. Le patron veut un débriefing complet dans son bureau quand le typhoon sera en sécurité. Bien su. Bonne nuit Malik. Alors, on est là. Alors, on a l'inventaire. Ok. On a la mission principale et l'arbre de compétence. qui est, donc, analyser les gens et persuader les. Et on peut améliorer, euh, analyser et persuader les gens encore plus. Ok. Qui ne consomment pas du tout d'énergie. Pas très bien foutu, hein. On a déjà deux sur deux ici. Radar. Jusqu'à 25 mètres. Jusqu'à 50 mètres. Donc, on a un radar. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Amplification de furtivité. D'accord. Donc, on est plus furtif. On passe les caméras. On est marquage. D'accord. On peut marquer des adversaires pour les suivre à travers le décor. Ça doit être l'endurance. Il protège des gaz dangereux et vous permet de sprinter plus longtemps. Il munisse contre les gaz toxiques et les grenades à gaz. Sprinter pendant 2,5 secondes supplémentaires. Ouais. Donc, c'est... Vraiment, c'est des augmentes à... Comme je vous ai dit, à peu près, hein. Dans le même genre. Un pliche assez de dégâts pour éliminer toute cible humaine. Les robots sont endommagés, mais pas assez pour être détruits. Donc, on va rencontrer des robots apparemment. Bras. Réduit les erreurs de visée. Annule toute croissance de réticule résultant des mouvements. D'accord. Donc, on peut tirer en courant, quoi. Ok. Les yeux. Vous pouvez voir à travers les murs. Wouah. Coup d'activation 2. Ok. Il y a vraiment des augmentes cheatés. Système de camouflage, de réception. Booster de réflexe. Armure thermique. Dermique. Euh... Et jambes cybernétiques. Ok, ok. Bah, on a... On a vu ça. Et c'est quoi, ça ? Ah, c'est les carnets qu'on trouve. Ok. C'est le registre. D'accord. On va essayer de voir pour le debriefing. Et puis, euh... Et puis, euh... Si c'est une cinématique, tant mieux. Et puis, on se quittera là-dessus, je pense. Je trouve ça dégueulasse que l'opinion s'en prenne à David. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si c'est le Shadow PC qui a lagué là. Mais... Difficile de... De jouer. Ok. Tiens, tiens. Mais c'est Attila qui revient du champ de bataille. Si c'est pour le Typhoon, je suis à vous dans une minute. Richard. J'ai pas risqué ma peau pour que vous le pommiez entre trois processeurs et deux circuits intégrés. Écoutez-le. Un vrai spécialiste. N'allez pas croire que vous êtes devenu un expert en informatique. Tout ça parce que vous avez réussi à pirater la sécurité de l'usine. Je suis obligé de retarder mon examen du Typhoon. Pourquoi ? Parce que j'examine minutieusement les données de sécurité de nos routeurs pour comprendre comment le pirate de Sanders a eu accès à nos codes. Moi, je me serais d'abord demandé à qui étaient ces codes. Sauf, si vous le savez déjà. Contentez-vous d'enfoncer des portes et de tuer des gens, Jensen. Laissez le reste à ceux qui savent. Et nous aurons de meilleures relations. Lui, il a pas l'air clean. Il a pas l'air clean. Allez, allons voir le boss. Je me suis trompé ? Non, je me suis pas trompé. Par contre, il n'y a pas de temps de chargement que ça. Tout ce que je dis, Yogi. C'est que si Taggart n'a pas armé Sanders, c'est quand même son discours à l'ONU qui a mis le feu aux poudres. William Taggart est un politicien particulièrement habile. Vous le savez bien, David. Et pour sauver les apparences, vous voulez que je le regarde dans les yeux et que j'avale toutes ces couleuvres à la con ? Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vous rappelle plus tard. Il éclasse le héros quand même. Il éclasse le héros quand même. Assumé. Vous m'avez demandé de gérer la situation. Et c'est ce que j'ai fait. Je vois. Et je commence à comprendre aussi pourquoi la hiérarchie de la police vous a mis les émeutes de Mexican Town sur le dos. Merde, Adam. Je croyais que vous étiez prêt. Bah j'étais prêt, c'est pas moi qui tue l'otage. L'attaque d'aujourd'hui était un coup monté. Je découvrirai qui est derrière tout ça. Ainsi que son véritable objectif. Pour qu'il ne puisse plus recommencer. Bien, ça me va. Le pirate de l'équipe de Sanders. Vous êtes certain qu'il était augmenté ? J'ai arraché ses câbles moi-même. Et bien d'après la police, il ne l'était pas. Il refuse de me laisser voir le corps. Même après que je les ai menacés de cesser mes dons à leur fond de retraite. Euh... Quelqu'un leur donne peut-être plus. Vous voulez que je fasse quoi patron ? Faut qu'on puisse voir ce cadavre. Vous avez encore des amis dans la police. Vous pensez que... Qu'on vous laisserait rentrer dans la morgue ? Ça dépend sur qui je tombe. Allez au commissariat et débrouillez-vous. Si ce pirate était augmenté, son relais neural nous dira peut-être qui il était. Contactez-moi dès que vous l'aurez. Entendu. Entendu. Ok, ok, et bien... Sur ces... Sur cette... Belle image de la ville, les gars. On va... Hop ! On va faire la pause. J'espère en tout cas que cette découverte vous a plu. Moi, je me suis vraiment bien amusé. Euh... Il est assez facile, en vrai, quand on sait un peu maîtriser les jeux FPS et tout. Franchement, une balle dans la tête, c'est une... Un gars, une balle. Voilà. Bon, de temps en temps, on en a plus une ou deux. Bon. Euh... Ça reste quand même assez facile. Pourtant, je suis en difficulté normale. Euh... Après, les améliorations et tout. Le... Franchement, tout... Tout le jeu a l'air vraiment, vraiment cool. Euh... Donc, je vous le conseille. J'avais déjà fait... Je sais plus si c'est celui-là ou un autre. Mais j'avais déjà fait un D ou Sex. Euh... Je crois que j'ai fait le premier. Et euh... Celui-là, je crois, c'est le deuxième. Si je dis pas de bêtises. Donc, euh... Donc, voilà. Et euh... Je suis pas sûr. Bah, je dis peut-être une bêtise. On va... Bah, regardez au pire sur internet et puis vous verrez. Mais... En tout cas, euh... En tout cas, j'ai bien aimé ce jeu. Il est... Il est au graphisme maximum. Hein. On peut pas être mieux, les gars. Donc, euh... C'est un jeu qui a un peu vieilli. Mais euh... Qui vaut quand même le coup d'être joué. Parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. C'est important. Et puis, bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez. Salut. ... ... ...